salut les amis j'espère que vous allez bien ici c'est franklin pour une nouvelle vidéo il fait très froid alors que nous sommes en juillet c'est vraiment une preuve que le climat change au fur et à mesure et il fallait que les états ou des responsables climatiques de différents pays puisse n'est ce pas s'appeler à ce sujet là je fais cette nouvelle vidéo du clairement pour parler de la situation d'une de nos soeurs qui a voulu se donner la mort volontairement on l'a vu dans des vidéos qui défilent sur internet sur la toile il paraît que ça s'est passé du côté de la belgique donc on a vu clairement qu'elle s'est jeté sur le rail et le train heureusement est passé elle était juste en dessous et après bon dieu merci elle n'est pas décidé le train ne l'est pas écrasé heureusement j'aimerais tourner quelques éléments ici qui pourraient vous aider vous qui êtes en occident ça nous concerne tout ça que vous soyez aux états unis que vous soyez en france que vous soyez en allemagne que vous soyez en belgique ensuite bref pas de par le pays où vous m'écoutez il faudrait savoir que ces éléments ou ce problème psychique ce problème mentaux ce trouble mentaux peuvent atteindre tout le monde moi y compris donc il est très important de se faire consulter même si vous pensez que vous sentez bien si vous n'avez personne avec qui échangent généralement ça parle là alors avant de commencer dans cette vidéo j'aimerais te rappeler ici que tu es sur la chaîne réussir en allemagne et ici dans cette chaîne nous abordons des questions d'intégration nous abordons des questions de business d'épanouissement en étranger notamment en allemagne et nous apportons également des accompagnements aux personnes en difficulté aux personnes qui ont des difficultés à s'intégrer aux personnes qui ne savent pas comment le système fonctionne en allemagne précisément et aux personnes finalement qui aimeraient peut-être investir ou faire des affaires en allemagne ils savent pas comment s'y prend donc nous apportons de l'aide à toutes ces personnes là et si tu es intéressé n'hésite pas à nous écrire via le contact email qui s'affiche juste là à l'écran et ensemble on pourra aider vous savez les troubles mentaux depuis 2011 que je suis en europe que je suis en allemagne notamment pour mes études il n'est pas passé qu'une année plus à ce que en 2020 le coronavirus viennent voiler les choses il ne s'est pas passé une année sans que je n'entende qu'une personne s'est suicidée sur les rails ici en allemagne et généralement comment ils procèdent en cas de suicide ça veut dire qu'ils attendent j'ai déjà vécu moi-même ça veut dire que tu es à l'arrêt du train tu attends et juste avant que le train ne se positionne allez paf ils sautent et le train directement les cogne et les écrasent certaines personnes disent que c'est la voie la plus préférée de ces personnes qui souffrent n'est pas ces troubles mentaux là parce que la mort est plus subite en ce moment là il n'y a pas beaucoup de souffrance donc c'est ce que certains pensent du moins c'est pour cela que certains experts pensent que cette façon de se suicider là pour ces personnes qui sont atteintes n'est pas des maladies notamment des maladies mentales préférées donc il ya eu chaque année au moins un cas que j'ai suivi depuis que je suis en allemagne avant moi il y avait ça également jusqu'à présent il y avait c'est quelque chose qui touche les européens eux-mêmes ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié aux africains ou forcément lié à une race typique ainsi de suite ça concerne tout le monde je pense que même dans nos pays en afrique il ya des personnes également qu'un trouble psychique et qu'on trouve parfois quand tout parfois pendu chez eux ou parfois dans des situations bizarres parfois manifeste cela autrement quoi peut-être pas par la pandaison peut-être par la folie par autre chose donc tout dépend de comment on manifeste mais tout part de la tête c'est un problème à la base psychique maintenant revenons au cas de notre soeur je sais pas les raisons je sais pas les difficultés qu'elle avait mais ça se voit sur la vidéo que c'était quand même une femme mûre donc qu'à moins la quarantaine voit plus qui prend sur elle de sauter vraiment dans une station de train et finalement pour se donner de la mort vous devez retenir que en ce qui concerne des maladies mentales il ya quatre causes principales il ya des causes physiques de part de votre structure physique il ya des causes génétiques n'est pas du patrimoine génétique que vous avez hérité n'est ce pas de vos parents il ya des causes également environ mental de par l'endroit où vous vivez et ensuite il ya des causes biologiques donc voilà les quatre causes principales qui peuvent être à l'origine n'est ce pas d'une dépression ou à l'origine d'une maladie mentale sévère chez l'être humain en général maintenant une fois qu'on sait cela je m'attarder beaucoup plus sur la cause environnementale parce que les autres causes il me faut plus d'éléments pour pouvoir prononcer là dessus mais sur le secteur environnemental je vais donner quelques mots là dessus quelques pistes si vous remarquez par exemple ça de situation chez vous prière déjà de prendre contact avec quelqu'un discuter avec quelqu'un de proche ou alors simplement exposer votre problème à quelqu'un à qui vous faites confiance voilà simplement à laisser un psychiatre et il va vous faire consulter l'assurance couvre ces charges là si vous êtes en allemagne et en europe en général n'ayez pas peur le fait que vous allez chez un psychiatre n'a pas dit que vous êtes fiat fou vous avez peur du regard social mais peu importe le plus important c'est votre santé c'est d'être équilibré dans votre tête si vous n'êtes pas équilibré dans votre tête vous pourriez rien faire vous pourriez rien accomplir vous allez aller de frustration en frustration jusqu'à ce que vous ne pourriez plus sortir de chez vous on a vu ici en allemagne beaucoup de situations qui sont arrivées à nos proches dans la communauté où personne ne savait ce qui les a arrivé du jour au lendemain tu retrouves ton ami commencer à marcher par exemple en plein hiver torse nu ou peut-être à agresser des personnes dans la rue et quand on demande il te dit par exemple que bon voilà tout est ok il n'a pas froid ainsi de suite donc ce sont des signes comme ça qui prouve que la personne a peut-être une difficulté peut-être traversent un stress terrible ou une situation familière difficile donc il a besoin de se faire consulter donc il ya ces petits comportements là qu'on remarque peut-être tu causes avec ton ami aujourd'hui c'est une thématique après 30 qu'on a fait que c'est qu'ils répondent ou ces réponses ou ces prises de position vraiment sortent un peu du comment en fait donc il prend du là des prises de position parfois suicidaire si vous voulez ou alors qu'ils ne vont pas à l'encontre quelqu'un qui a toute sa tête encore donc il ya ces signes également qui peuvent paraître chez la personne et là ces quatre figures il ne faudrait pas vous moquer de la personne il faudrait plutôt aider la personne généralement on peut le faire avec des idées des pensées positives c'est ce que les psychiatres font quand vous venez vous expliquer votre problème ils vont en fait à quel niveau vous orienter votre façon de penser et il apporte beaucoup de pensées positives pour une espèce rétablir déjà l'équilibre au niveau mental et ensuite pouvoir proposer des solutions pour vous faire soigner j'ai beaucoup d'étudiants que j'ai connu comme ça qui ont dû prendre deux semestres de congés pour rétablir le niveau mental parce que rien n'essaie de forcer donc ça c'est un point également fondamental maintenant revenons sur les conséquences que ça pourrait vous apporter si vous négligez la chose généralement ça part d'une frustration ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vient en allemagne il est normal tout se passe bien mais à partir du moment où il avait une très bonne note dans son pays d'origine notamment les enfants qui ont toujours eu des répétitions il arrive ici avec 14 de moyenne 15 de moyenne au bac 16 de moyenne et s'il n'arrive pas à réussir un examen avec 10 10 de moyenne donc on a fait ce qu'on appelle chien noul pour lui c'est une frustration il se dit maintenant moi qui était assez brillant dans mon pays d'origine où il y en a même pas à peine de réussir un examen ça commence par là peut-être ses amis réussissent l'examen à sens aussi or ses amis à la base étaient moins intelligents que lui ça c'est une frustration qui peut également réagir dans ce cas de figure maintenant si on prend le cas des personnes qui ont même déjà passé le niveau de langue et ont commencé les études et se voir étardé à tort à raison par certaines décisions prises de l'aide dans la vie peut-être il fallait gérer une situation familiale il fallait par exemple gérer quelque chose d'inattendu et du coup ils ont mis un peu les études d'écouter alors se voir comme ça rétardé et les amis avec qui ils ont commencé ou les amis avec les quels ils ont commencé sont déjà bien avancés et pour eux c'est comme s'ils sont perdus donc ça crée également une frustration chez l'être humain et si on fait pas attention cette frustration là peut se retourner contre la personne qui a subi cette frustration là on peut le prendre également dans le cas de la vie sociale un ami qui a acheté sa maison ou alors qu'il fait dans l'investissement immobilier ou alors qu'il paraît être plus à l'aise ou qui paraît être plus à l'aise que l'autre ami et puis l'autre ami peut s'en peut n'est ce pas prendre cela comme un échec de sa personne vu que son ami l'autre son ami en fait qui a ces différents biens là qui est en fait si vous voulez qui semble plus épanoui en allemagne il peut estimer que bon voilà pourquoi celui là s'en sort et moi non donc en faisant ces comparaisons là tout le temps ça peut donc pousser l'autre ami qui n'a pas peut-être atteint le même niveau de succès croire que lui il a raté sa vie donc vous voyez et du coup il va commencer à éviter l'autre pote et il aurait des situations comme ça avec lui qui pourra se transposer sur ses enfants ou alors transposer dans son milieu où il vit ou dans sa ville où il vit et on pourra voir par exemple à ses prises de parole ces insultes et ainsi de suite un peu démesuré donc il ya tout ça qui peuvent apparaître cela mais tout partout d'une frustration alors qu'est ce qu'est la frustration alors comment faire face à cela moi je conseille déjà ici c'est que il faudrait arrêter de vous comparer avec des personnes dont vous ne connaissez pas le patrimoine génétique vous ne connaissez pas d'où est-ce qu'ils viennent pourquoi ils réagissent comme ça il faudrait d'abord stopper ça parce que vous qui regardez cette vidéo vous qui êtes en allemagne vous êtes unique faites des choses que vous pensez que vous ça peut vous apporter quelque part ou alors quelque chose qui est à la base quelque chose de bien pour vous ne comparez jamais votre niveau de succès avec un x ou y parce que vous pouvez pas être pareil vous n'êtes pas la même personne si on prend un exercice on donne à dix personnes ou un projet ou un plan de vie on a dix personnes on aura dix réactions différentes parce que chacun à sa façon de penser chacun sa façon d'être le plus important c'est d'être à l'aise avec le chemin que vous avez choisi seulement cette façon de penser là ça peut vous épargner vraiment beaucoup de mal ainsi concerne le côté mental j'aimerais également attardé sur l'aspect mental ou un problème mental qui peut également s'avérer en milieu professionnel je vois par exemple nos soeurs parfois qui ont une difficulté ou des conflits en entreprise avec le collègue qui finit parfois par les élevations de voix démesurées parfois par des bagarres même je parle de coups de poing entre les collègues et ces personnes entre collègues pour une bagage général carrément ça se voit également en allemagne c'est également une sorte de frustration ça veut dire que si vous avez un collègue par exemple qui passe son temps vous dit que vous ne valeriez ainsi de suite et que vous pensez que ce collègue la raison alors ça vous atteint ça vous dérange vous qu'avez tout fait pour être au table au table des tops vous qui fassiez les efforts au quotidien pour ne pas vous faire insulter par exemple il ya des rencontres quand on traite de noir ça dérange au point il peut même porter atteinte à la vie de celui qui l'a traité ainsi donc vous voyez que chacun sa façon d'être et quand ça vous arrive c'est également une façon ou une sorte de frustration peut-être quelques années plus tôt ça vous aurait pas dérangé mais à force d'entendre cela celui là qui vous insulte de la sorte peut-être c'est le dernier de trop quoi ou c'est la personne de trop du coup vous réagissez vous sortez vos gants et c'est comme ça vous pourrez être atteinte à la personne ouais vous aurez pu par exemple ce cas de figure soit vous calmer un temps soit peu un peu avant de réagir ou simplement ne pas réagir ou réagir autrement sans forcément faire de la violence donc ça peut également se manifester dans ce sens là on voit également dans des couples vous voyez par exemple pour rien du tout les couples qui se séparent pour rien du tout les couples qui bagarre tout ça également être lié à cette frustration là moi j'ai vu dans mes premières années en allemand les trois premières années je vois des personnes qui s'élevaient comme ça pour rien ils se mettaient à casser les voitures casser les papes en ligne et ça circulait également sur internet qui parle des personnes de la communauté qui avait également ce problème psychique là même des personnes d'autres communautés qui faisaient des choses terribles on a entendu des choses dans les dents des médias ici en allemagne vraiment de terrible vous voyez clairement que les personnes ne sont pas des personnes stables sur le niveau psychique en fait ou sur le plan psychique en fait c'est que moi je veux quand même proposer à la communauté ici c'est que vous savez le manquement aussi que les psychiatres ont en allemagne vis-à-vis de notre communauté qui a vraiment qui est vraiment une communauté à part entière car ces réalités c'est que on peut vous apporter peut-être les soins ou une aide pour vous rétablir n'est pas votre côté psychique la maison ne connaît pas vraiment votre histoire ce sera difficile de vous aider jusqu'au bout alors toutes les personnes de la communauté que je connais beaucoup qui vivent en allemagne qui ont étudié ces filières là qui ont fait la psychologie et qui exercent dans le domaine la prière de m'écrit ici pourquoi on organise un live où on pourra aborder ces problèmes là et peut-être dit comment réagir dans ce cas de figure une question serait par exemple que quand est ce que il faudrait absolument aller voir un psychologue est ce que je dois aller voir un psychologue quand je reçois des paroles verbales ou des violences verbales de mon époux de mon épouse de mes amis quand est ce que il faudrait que j'aille voir un psychologue par exemple parce qu'on sait pour la maladie par exemple si j'ai mal au dent je m'en vais chez le dentiste si j'ai mal à la tête je m'en vais chez le médecin généraliste mais maintenant comment je sais que à ce moment s'il faut aller chez le psychologue c'est quand j'ai claqué peut-être un collègue c'est quand par exemple je mérite pour des petites choses quand est-ce que je dois aller visiter un psychologue sont des questions comme ça que beaucoup pourraient se poser et l'autre facteur également pour tenir sur la vidéo aussi c'est que parfois vous avez cette pression familiale énorme qui viennent du pays ici vous avez la pression étatique vous avez la pression professionnelle vous avez la pression sociale dans tous ces pressions a finalement pour les personnes qui sont pas assez fort mentalement peuvent craquer et ensuite essayer de déléguer cette frustration là quelque part j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais pourquoi d'après moi les africains deviennent fous en europe facilement j'irai expliqué en fait comment nos vies sont structurées en afrique et comment nos vies deviennent très monotones en occident et j'ai montré également des des plans d'action ou des points comment rendre notre vie à l'étranger beaucoup plus équilibrée notamment en faisant des activités supplémentaires à nos boulots notamment le sport notamment vie communautaire un peu plus parce qu'en occident a tendance vraiment à rester dans son coin apporter plus de cela et apporter également les des activités sportives notamment comme le nage le football le tennis pour essayer parfois de retirer cette frustration là moi je vous vois par exemple seulement en ce qui concerne le foot qu'on joue ici parfois entre amis les dimanches ils vont voir la réaction des uns les autres je comprends en fait que ce n'est pas seulement le foot il ya autre chose parce que à moins de pépins tu vois les gens sont surchauffés ils veulent se livrer au combat il veut carrément s'échanger les coups de point vous voyez en fait que ce n'est pas simplement le foot il ya également une frustration peut-être antérieure une frustration peut-être qui a été absorbée au coup de la semaine et qui veut simplement sortir comme ça pendant le foot et quand vous connaissez ça vous essayez de rester plus calme donc il ya ces difficultés là il ya ces problèmes là et ces maladies là dans la communauté qu'on n'en parle pas donc j'ai pris ici vraiment si vous connaissez quelqu'un un psychologue qu'est ce dans la communauté veillez lui envoyer cette vidéo et s'il est intéressé qu'il me contacte à l'adresse que vous voyez là je pense qu'ensemble en parlant de ces problèmes là en donnant des pistes de sortie on pourra vaincre cette difficulté là qui va vraiment crescendo dans la communauté et personne n'est épargné de cela parce que ça peut arriver à tout le monde nous sommes les humains n'oublie pas ça les amis donc guère par la vidéo pour toi partage la route de toi partage également avec des personnes qui pourrait profiter de cela que ça pourrait aider ça touche toutes les personnes en allemagne tous les profils étudiants travailleurs asylants tout le monde est concerné par cela et si je trouve quelqu'un dans la communauté qui a étudié ces filiers là ou plusieurs personnes qui ont étudié les filiers qui ont trait à la psychologie on pourra ensemble dépister cela on pourra ensemble décortiquer cette thématique avec des questions clés pour que ça aide tout un chacun d'entre nous dans la communauté donc voilà ce que je vais partager avec toi la vidéo est cette langue mais essentielle je pense que c'est ensemble qu'on va réussir le pari de s'en sortir en occident notamment en allemagne en particulier il ne m'as plus qu'à te dire merci de m'avoir écouté jusqu'ici c'était franclin on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo bien le bonjour